... Bienvenue dans les coulisses du GHR Mulhouse Sud Alsace. Aujourd'hui, découverte d'un univers où le linge semble s'animer de façon bien étrange. Un monde où les tortues sont des chariots automatiques. Vous êtes à la blanchisserie au cœur de l'hôpital Émile Muller, à Mulhouse. Il est effectivement très étonnant d'arriver dans un hôpital et puis soudain d'être dans un contexte aussi industriel que peut l'être la blanchisserie. Moi, je dirais personnellement que c'est une usine dans l'hôpital. C'est pour qui on travaille, on sait que c'est pour les patients, donc on se donne du mal et puis c'est l'essentiel. Parce que sans nous, l'hôpital ne tourne pas. Il n'y a pas de droit dans les services. Il faut bien dire ça. Pour traiter l'ensemble du linge des sites de Mulhouse, Tannes, Cernay, Bitschvillère, Alkirch et Sirenz, il faut se lever tôt. La journée commence à 5h30 afin de préparer le premier départ du linge en camion. Je charge à 7h et j'arrive vers 8h à Cernay. Pendant ce temps, la blanchisserie tourne à plein régime. Du linge en provenance des services hospitaliers de Mulhouse vient tout juste d'arriver. Donc nous voilà dans la zone de tri. Tout ce qui vient, c'est les draps, les éponges, les tais, les torchons. On passe des fois les vêtements, il y a les chemises de malades aussi. Nous prétons 9 tonnes de linge quotidiennement. Et c'est vrai que nous travaillons en flux tendu. Tout le linge que nous réceptionnons très tôt le matin doit être livré en temps dans les services de soins au courant de la même journée. La matinée est donc rythmée par le flux continu des machines. Le linge, une fois trié, suit un cheminement automatique qui le conduit tantôt dans le circuit de lavage, tantôt dans celui de séchage. Et de l'autre côté, dans la zone propre, les agents réceptionnent le linge afin de le repasser, le plier, le stocker puis le livrer. On doit aller vite et bien et on doit quand même regarder au niveau des draps s'il n'y a pas de tâche. On doit faire un contrôle. Près de 50 agents sont présents sur le site de Mulhouse, répartis sur plusieurs postes de traitement du linge. Petite particularité à la blanchisserie, en plus de laver le linge, on le répare également. Donc là, j'ai enfilé ma machine à la couleur du vêtement. Toute cette partie est décousue, il faut que je reprenne pour que ça fasse la continuité de cette couture. Ce linge, ensuite, il est descendu au poste du déstockage où il est trié un à un à la main, stocké. Puis ensuite, il est mis dans les chariots pour être parti en distribution et acheminé vers les services. Au même instant, la livraison du linge de Cernay arrive à destination. Dans ces chariots, il y a tout le linge quotidien, indispensable au bon fonctionnement des services hospitaliers. Une fois la livraison de Cernay achevée, le chauffeur se rendra vers les autres sites du GHR Mulhouse Sud Alsace. Mais restons à Cernay, car ici, une équipe de 5 agents traite le linge des résidents de Cernay, Tannes et Bichvillers. Ça veut dire tout ce qui est linge de corps et les habits, les vêtements. Ce service de proximité est très apprécié et donne lieu à quelques facilités pour les résidents. La personne est très contente d'avoir son linge, de récupérer. Quand il manque quelque chose, elle vienne même sonner à la porte pour les récupérer. Leur manque de linge, elle trouve leur linge. Quant à Mulhouse, la livraison du linge est bien différente. C'est là qu'interviennent les fameuses tortues. Donc là, ce sont les tortues qui viennent chercher les chariots que l'on a préparés au moins un. Et elles sont acheminées vers les services correspondants aux chariots. Plusieurs kilomètres sont ainsi parcourus chaque jour dans les sous-sols de l'hôpital. C'est le linge pour le service. Il arrive tous les jours. C'est pour habiller les lits, c'est pour les serviettes, pour les patients, les chemises. On a un peu de tout dans le chariot, tout ce qu'on a besoin. Ainsi se termine la chaîne du traitement du linge hospitalier du GHR Mulhouse Sud Alsace. Et dès demain, tous les agents de la blanchisserie seront de nouveau à pied d'œuvre pour offrir aux services médicaux des conditions d'hygiène optimales. Pour moi, le but de la blanchisserie, c'est de justement faire un travail de qualité afin que le patient soit bien loti, qu'il soit bien dans son lit, et que le personnel soit satisfait du travail qu'on leur fournit en nettoyant les différents vêtements de travail et toutes ces choses-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !